Bonjour à tous. Bonjour, Olivier. Salut, Valentin. Tu m'entends bien ? Je m'entends super bien. Je vais activer ma caméra. Il y a déjà 30 personnes qui sont connectées, donc on va pouvoir tranquillement commencer. De toute façon, il y aura un replay qui sera disponible. Bonjour à tous. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard. Je suis le président de la société Anomia. Anomia, c'est quoi ? Anomia, c'est une société de conseillers en stratégie qui est exclusivement dédiée au cabinet d'avocats. On intervient sur trois sets de compétences que sont la formation business, le coaching business et les missions de conseillers en stratégie à destination exclusive des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'Anomia. Aujourd'hui, on est là pour lancer une première saison du développement de clientèle pour les avocats collaborateurs qui se passera en quatre webinaires qui auront lieu sur tout le mois de janvier, de 13h à 14h, chaque mercredi de chaque semaine. Désolé pour votre pause déjeuner, mais on n'a pas trouvé de meilleur créneau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Legrand qui a longtemps travaillé chez Gide et qui vient de changer de cabinet d'avocat. Il vous en parlera peut-être. Je ne sais pas s'il va faire ses annonces ou pas. Mais en tout cas, je suis super content qu'il ait accepté parce qu'Olivier, je le suis depuis un petit moment. J'ai beaucoup entendu parler de lui sur pas mal de dossiers et dans pas mal de cabinets d'avocats. Je sais qu'il développe très, très bien sa clientèle. Et plutôt que d'entendre parler à chaque fois quelqu'un qui n'est pas avocat, autant pouvoir écouter quelqu'un qui va pouvoir partager son expérience et vous expliquer comment lui a réussi à développer sa clientèle et développer son chiffre d'affaires personnel durant ces différentes phases de collaboration. Donc, je me tais immédiatement. Et Olivier, je te passe la parole. Merci beaucoup, Valentin. Oui, oui, on peut faire l'annonce de mon nouveau cabinet. Ça sera officiel dans quelques jours. De toute façon, c'est d'une certaine manière la preuve que ce qu'on va raconter après sur le développement de clientèle n'est pas inutile puisque je commence là une association au sein du cabinet SVZ, s'écrive à Valentin Zerouk au début du mois de janvier. Donc, c'est encore tout nouveau, mais c'est clairement l'effet de ce développement de clientèle que j'ai réussi à faire. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Alors, pas en revenant sur le parcours universitaire, mais surtout ton parcours de collaboration, savoir dans quel domaine du droit tu interviens et sur quelle typologie de clientèle ? Absolument. Alors, moi, j'ai une double spécialisation. D'une part, je suis spécialisé en corporate, c'est-à-dire que je fais des opérations transactionnelles du droit des sociétés et je croise ça avec une spécialisation sectorielle. Je travaille pour des entreprises technologiques ou sur des opérations qui portent sur des entreprises technologiques. Un croisement entre les deux, évidemment, ça veut dire beaucoup de levées de fonds, mais aussi plus généralement, toutes les opérations capitalistiques peuvent être faites sur des startups, sessions, acquisitions, fusion de startups, intéressement au capital, mais voilà, toujours dans ce secteur de la tech. Très clair. Et aujourd'hui, avant de devenir associé au sein du cabinet SVZ, tu travaillais chez GIDE. Tu as passé combien d'années de collaboration au sein de ce cabinet ? J'ai fait 4 ans chez GIDE et avant, j'avais fait un peu plus de 3 ans dans un cabinet qui est un peu à l'opposé de GIDE qui s'appelle L. Helberg, qui est une boutique très spécialisée qui ne fait que du private equity, en gros. Donc, ça m'a permis de voir deux modèles très différents. La boutique très spécialisée, d'une part, la très grosse firme française, mais internationale aussi, comme GIDE, ce qui était franchement super intéressant. OK. Et à partir de quand tu as commencé à développer ta clientèle perso ? Parce qu'on a souvent des discours, moi, j'en ai avec des avocats, je sais que des collaborateurs discutent entre eux et ont ces mêmes réflexions, de dire finalement, c'est quand même compliqué de se présenter en tant que collaborateur pour aller chercher de la clientèle. C'est compliqué de pouvoir coupler le travail pour le cabinet d'avocat et en même temps, une clientèle perso. C'est aussi difficile de pouvoir aller chercher des gros clients lorsqu'on est collaborateur. Toi, à partir de quand tu as commencé à aller chercher de la clientèle ? Alors, je dirais très tôt, très tôt dans le fait d'aller chercher de la clientèle et d'avoir mes tout premiers clients, mais il faut dire aussi que c'était au début très peu significatif. C'était des toutes petites choses. Je pense qu'au bout de six mois ou douze mois de collab, j'ai commencé à avoir des toutes premières choses. Au début, évidemment, je ne faisais pas le difficile. C'était des tout petits dossiers. Je ne sais pas, tout simplement, une constitution de société, un petit document de droit des sociétés super simple, mais ça permet de mettre le pied à l'étrier, de commencer à se rassurer sur le fait qu'on est capable de faire des dossiers seuls. Et donc, je pense que même des tout petits dossiers, au début, ça a une vraie virtue. Oui, complètement, parce que c'est finalement les premières fois que tu avances entre guillemets sans filet. C'est la première fois que tu as une relation client sans finalement un collaborateur plus senior que toi ou un associé qui va pouvoir te manager. Comment tu as géré, du coup, ces premières relations clients sur la clientèle que tu avais cherché ? Alors, les premiers clients que j'avais, c'était vraiment des clients qui me ressemblaient. C'était des gens qui avaient mon âge ou à peine plus et donc qui étaient généralement, en gros, des amis d'amis ou du réseau finalement assez personnel. Donc, c'est une bonne façon, je trouve, de mettre le pied à l'étrier parce que c'est évidemment assez simple de savoir comment se comporter avec quelqu'un qui est un ami d'amis, qui est à votre âge, qui a des références communes. C'est assez facile et justement, c'est une bonne façon de démarrer ça et puis progressivement d'apprendre comment on se comporte aussi avec un client très différent, plus âgé potentiellement, plus jeune maintenant. Malheureusement, j'ai des clients plus jeunes aussi, mais malheureusement pour moi. Et comment tu faisais pour la facturation ? Parce que j'ai un de mes amis qui est collaborateur chez Veiljourde qui prend son premier dossier perso, donc dans sa première année de collaboration et qui passe 17 ou 18 heures sur des CGV ou des CGU et il me dit, mais comment je fais pour facturer ? Je ne peux pas facturer au temps passé. Comment je fais ? Comment est-ce que toi, tu as fonctionné au début pour, entre guillemets, ne pas incomber ton manque d'expérience ou ton manque de pratique à ton client ? Alors, moi, je suis globalement très favorable à la facturation au forfait. Je sais que ça va te plaire, Valentin. C'est toujours ce que je fais maintenant et même en devenant associé, c'est toujours ce que je fais dans la grosse majorité des dossiers. Moi, mon analyse, c'est qu'il y a d'une part un modèle classique de facturation au temps passé qui fait peser le risque sur le client, complètement à l'opposé, un modèle d'abonnement illimité qui fait peser le risque complètement sur l'avocat. Je ne suis pas sûr que les deux soient complètement sains. Au contraire, un forfait précis, convenu en amont, renégocier si la mission change, ça facilite bien les choses et ça a un énorme atout pour un jeune collaborateur qui a un peu de mal à parler d'argent. C'est quand même beaucoup plus facile de parler en amont, de dire que ce sera 1 000 euros pour tout ce qu'on s'est dit et puis après, d'envoyer une facture parce que la discussion à 25 ans pour justifier le temps passé avec un client qui dit « Ah bon, tu as passé 20 heures, ça me surprend. » Je pense qu'elle est vraiment difficile à avoir. Je suis assez d'accord. Et c'est quoi finalement le déclic qui t'a poussé finalement vers de la clientèle perso ? Je pense que outre une envie un peu personnelle, je pense qu'il y a des gens qui aiment ça et moi j'aime bien l'aspect business de la profession. Outre ça, le fait de commencer dans un cabinet assez entrepreneurial, et l'Hellberg devait avoir 8 ans d'existence quand j'y ai commencé et ça a super bien marché. C'est un cabinet qui est très boutique, qui est complètement je pense méconnu dans d'autres matières mais qui marche super bien en private equity. Voir ce qu'on peut faire en quelques années avec des gens qui sont malins, qui viennent de grands cabinets mais qui partent quand même de zéro, ça donne quand même très envie et ça montre beaucoup le pouvoir d'avoir des clients qui t'appellent. Très clair et l'objectif initial c'était plutôt un objectif pécunier où tu voulais compléter ta rétrocession ? Est-ce que c'était plutôt un objectif d'apprentissage où tu voulais finalement monter en compétence seul sur des dossiers que tu allais traiter ? C'était pour un objectif d'association pour monter entre guillemets dans la hiérarchie du cabinet d'avocat et pouvoir avoir un chiffre d'affaires conséquent que tu allais pouvoir adjoindre au cabinet ou revendre à un autre cabinet d'avocat ? Est-ce que tu avais déjà des réflexions par rapport à ce genre de choses ou c'était plutôt une question d'instinct et finalement d'ambiance et de culture du cabinet ? Ce qui est sûr c'est que ce n'était pas du tout en réfléchissant à une association dans mes premières années je ne réfléchissais pas du tout à ça. Je pense qu'il y avait un peu le côté pécunier qui évidemment est toujours sympa. Il y avait beaucoup le fait de se sentir vraiment avocat. Quand pour la première fois tu fais ton propre dossier tout seul, sans filet, même si c'est un tout petit truc, tu te sens vraiment avocat et tu as l'impression d'être avocat à 100% et moi c'est vraiment ce qui me motivait au début. Et au départ, est-ce que tu as immédiatement donc tu disais que tu avais commencé par des petits dossiers entre guillemets des petits documents corporels assez simples des constitutions de société. Est-ce qu'on t'a déjà sollicité pour des dossiers qui sortaient de ton champ de compétence juridique et que tu as accepté ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Alors je l'ai un tout petit peu fait d'accepter typiquement des conditions générales de vente, ce genre de choses. Bon, j'ai vite compris que c'était une erreur. D'une part, je pense que c'est très difficile de faire du bon travail. Déjà, en étant un jeune avocat, ce n'est pas facile, mais en étant un jeune avocat qui sort complètement de son domaine de compétence, c'est vraiment compliqué. Et surtout, on y passe un temps fou. Et donc, on se retrouve à y passer un temps fou, avoir un truc impossible à facturer. Donc franchement, très vite, et ça, c'est vraiment mon conseil, je me suis dit qu'il fallait vraiment me limiter à ce que je faisais dans le cadre de ma collaboration, du droit des sociétés et des opérations capitalistiques. Et alors du coup, moi, j'adore la réponse et j'adhère et je donne la même bien que pas avocat. Et du coup, lorsque tu avais quelqu'un qui venait te voir, par exemple, pour des CGV, donc dans un premier temps, tu les prenais, tu t'es rendu compte que ce n'était pas rentable parce que un, finalement, pour pouvoir atteindre un résultat entre guillemets correct, il fallait que tu fasses beaucoup plus de temps que les autres. Deux, en termes de sécurité ce n'était pas exceptionnel par rapport à ce qu'un avocat sur le secteur aurait pu faire. Et qu'est-ce que tu as fait de ces clients ? Est-ce que tu as dit non, je ne fais pas ou est-ce que tu as trouvé finalement des partenaires, certains de tes confrères ou amis à qui tu as pu renvoyer le dossier ? C'est clairement la seconde solution. En fait, c'est assez, quand on sort de l'école d'avocat, ça va très vite de trouver un avocat qui sait faire à peu près n'importe quoi et donc en trois messages LinkedIn à des potes de promo ou des potes de master très vite, en fait, on trouve quelqu'un qui sait faire donc moi, c'est vraiment ma grosse recommandation, c'est trouver des confrères qui savent faire les différents sujets et puis en plus, si ça marche bien, on se fait deux amis, un client qui est satisfait et qui comprend que quand on ne sait pas faire quelque chose, on ne va pas lui mentir et donc quand on dit qu'on sait faire quelque chose, qu'on sait réellement le faire et puis évidemment, un confrère qui est content de recevoir des dossiers qui pensera peut-être à nous dans le futur même s'agissant en corporettes, je pense que c'est une matière qui recommande plus qu'elle n'est recommandée par les confrères mais évidemment, ça peut quand même aider. Très clair. Donc, au début finalement, tu commences par des amis d'amis, tu traites quelques dossiers mais ce n'est pas entre guillemets significatif. comment tu fais pour passer finalement d'amis d'amis à des clients qui ne te connaissent ni d'Ev ni d'Adam ? Alors, je pense que le passage il ne s'est fait que grâce à mes premiers clients et donc, c'est encore une fois l'importance d'essayer d'avoir des petits clients même tout petits au début parce que quand un ami parle de toi à un client potentiel, bon, il va toujours venir te voir parce que tu es un ami de X donc évidemment, c'est difficile de facturer et ça crée une relation qui n'est qu'à moitié professionnelle. Mais par contre, quand ce client-là va te recommander à n'importe qui d'autre, d'un seul coup, le truc devient beaucoup plus professionnel. C'est un client qui te recommande à un prospect et moi, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. C'est des recommandations de clients pour qui j'avais fait juste une constipte de société et puis les suivants, c'était une constipte de société plus un pack d'actionnaire et puis quelques mois plus tard, c'était une petite levée de fonds et donc ça s'est fait vraiment comme ça. Surtout que quand on est très jeune, on est collaborateur, on n'a pas le titre d'associé, on n'est pas si jeune mais on est encore jeune. Ce n'est évidemment pas très facile de rassurer les clients. C'est beaucoup plus facile de le faire quand il y a une recommandation directe d'un client existant et ça s'est fait beaucoup comme ça. Et est-ce que tu l'as travaillé justement cette recommandation ou tu l'as laissé un peu se faire au fil de l'eau ou est-ce que quand tu as traité un client, tu as dit voilà, moi j'interviens dans tel et tel domaine, n'hésitez pas à me recommander auprès de gens qui vous ressemblent ou auprès de telle typologie d'acteurs ou tu l'as laissé un petit peu de côté en se disant si j'ai fait du bon travail, ils me recommanderont eux-mêmes. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai plutôt fait de façon instinctive sans vraiment réfléchir. Si j'essayais de le théoriser a posteriori et peut-être de donner une recommandation pour ce que ça peut valoir, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de créer des relations sympas avec mes clients parce qu'un client qui est satisfait, il continue à faire appel à vous un client qui est satisfait et qui vous trouve sympa, il continue à faire appel à vous et il a plutôt envie de vous rendre service et donc, il pense à vous et donc, non pas que si je ne fais pas d'efforts, je suis un vrai con mais comme tout le monde, être sympa, être avenant, faire des efforts pour s'intéresser aux autres, il faut, en fait, ça compte beaucoup, c'est ressenti par les clients et je pense que ça fait une grosse différence dans les recommandations qu'il peut faire. Très clair. Mais moi, je partage aussi le point, je lisais un article, je reviens de Nancy, depuis hier soir et je lisais un article dans le train qui était ultra intéressant qui disait que le circuit d'achat était fait seulement à 40% sur la Presta et à 60% sur la personne qui la vendait et les liens finalement qu'il avait réussi à créer lors des échanges qu'il avait pu avoir et donc ça va complètement dans le sens de ce que tu es en train de dire, c'est que quand tu fais ton taf, c'est ton taf mais quand tu fais ton taf et que tu es sympa, on a envie vraiment de te donner le meilleur et c'est un aspect extrêmement positif. Et je pense que ça ne s'oppose pas du tout au caractère professionnel sérieux de la relation. Je veux dire, quand on donne du conseil juridique, j'imagine a fortiori pour un avocat qui fait du contentieux, un point qui est clé dans la relation avec les clients, c'est la confiance et la confiance vient quand même plus facilement quand il y a une relation qui est en fait une relation de proximité ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas une relation professionnelle et sérieuse. Je suis complètement d'accord avec toi. Et donc ça, je comprends bien pour la recommandation ou pour la prescription, tu as réussi finalement à instaurer un climat de confiance amical ou en tout cas sympathique avec les premiers clients que tu as eus qui t'ont recommandé. Est-ce que tu as réussi à revendre des prestations aux clients que tu avais, par exemple pour qui tu avais fait une concile de société, de CGV ou des petits documents de corpo ? Est-ce que tu les as retravaillés finalement au fur et à mesure du temps pour essayer de leur revendre d'autres prestations ou pas du tout ? Oui, alors c'est aussi l'avantage du corporate c'est que c'est une matière qui est par nature un peu récurrente voire très récurrente pour des sociétés plus grosses mais même pour des toutes petites sociétés il y a quand même des besoins un peu récurrents donc ça s'est fait relativement naturellement et puis là c'est aussi la magie de bosser pour des startups qui se développent bien en tout cas certains de mes clients se sont bien développés ont commencé à faire des opérations un peu plus significatives celles pour qui j'avais fait juste une constitution début, commencer à faire une petite levée de fonds avec des business angels et puis tout ça je veux dire leur croissance s'est fait en parallèle de ma croissance professionnelle mon gain en technicité et donc quand trois ans plus tard les mêmes clients revenaient pour faire une levée de fonds moi aussi j'avais fait beaucoup de levées de fonds chez l'Alberg à l'époque et donc j'étais très à l'aise pour leur dire oui bien sûr je sais faire donc ça s'est fait assez naturellement donc tu as commencé finalement à te développer est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous donner un ordre d'idée moi je connais les chiffres exacts mais est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée du chiffre d'affaires que tu faisais sur la clientèle perso que tu développais pour que les avocats collaborateurs qui soient présents puissent avoir une idée de ta réussite ou de ton développement ouais alors si je donnais une idée les trois premières années c'était globalement très peu significatif c'était peut-être en dessous en début quelques milliers et puis globalement en dessous de 20-25 000 après ça a commencé un peu évidemment à exploser parce qu'on gagne en assurance quand on arrive en 4ème 5ème année on commence à pouvoir faire des dossiers plus significatifs donc en 4ème ou 5ème année j'étais à quelques dizaines de milliers d'euros et voilà l'an dernier j'étais plutôt à quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires personnel donc en articulant quand même ta clientèle perso avec une collaboration assez exigeante puisque au sein du cabinet GIDE comment tu as fait pour finalement réussir à articuler cette explosion de ta clientèle perso et de ton chiffre d'affaires perso avec finalement le travail que tu avais chez GIDE et est-ce que tu as déjà eu alors on va pas parler de conflits ou quoi que ce soit mais en tout cas des petits heurts avec des associés ou des conseils ou des collaborateurs plus seigneurs que toi à cause de cette clientèle perso alors moi franchement ça s'est toujours très bien passé j'ai pas eu de problème j'ai pas eu de peur après je pense que j'ai eu de la chance ça se passe peut-être pas toujours aussi bien il y a des cabinets qui sont moins tolérants je pense que GIDE là-dessus voilà c'est un cabinet où on travaille beaucoup et sérieusement mais c'est un cabinet qui respecte réellement ça je pense dans la en tout cas dans mon équipe c'était vraiment le cas donc j'ai pas eu de problème bon après très concrètement le premier truc à dire c'est que évidemment il faut travailler beaucoup quand on veut faire plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à côté d'une collaboration chez GIDE ça veut dire travailler beaucoup mais ce qu'il faut dire tout d'abord c'est que le temps passé sur des clients perso est beaucoup plus rémunérateur que le temps passé sur des dossiers de GIDE donc en fait gagner 100 000 euros en perso c'est beaucoup beaucoup moins de travail que gagner 100 000 euros en rétrocession dans un grand cabinet donc faut pas imaginer qu'on double le travail quand on double la rétro c'est pas du tout ça ensuite il faut je pense réussir à comprendre l'organisation et le fonctionnement du cabinet comprendre quels sont les impondérables comprendre ce qui va être acceptable ou pas pour un associé et puis évidemment essayer de glisser dans les trous les dossiers les dossiers persos la réalité du quotidien d'un avocat en M&A dans un grand cabinet c'est aussi qu'il y a des temps morts dans l'attente du retour d'un client dans l'attente d'une opération donc il faut évidemment profiter de tout ça pour avancer sur ces dossiers persos et enfin il y a un point qui est assez clé je pense qu'il faut essayer de jouer collectif et là-dessus il y a plein de modes il y a certains avocats moi je l'ai fait un peu qui font les choses un peu en binôme ça marche très bien parce que je sais pas vous avez un co-bureau qui fait la même matière que vous avec qui vous vous entendez bien vous prenez les dossiers à deux comme ça quand l'un des deux n'est pas disponible l'autre peut le faire on peut le faire aussi sur un mode quand on est très junior en demandant de l'aide à un collaborateur plus senior en partageant les honoraires avec lui pour avoir évidemment potentiellement un peu d'aide sur la bande passante mais surtout des conseils et de l'aide sur la façon dont il faut traiter le dossier et puis enfin moi c'est ça qui m'a permis à la fin de faire autant mais c'est une situation qui est peut-être plus rare c'est de travailler avec des avocats aussi plus juniors quand j'étais devenu très senior chez GIDE je travaillais avec des avocats plus juniors que je mettais pleinement sur le dossier à qui évidemment je rétrocédais une partie des honoraires et en l'occurrence en répartissant entre plusieurs avocats donc ça ne perturbe pas évidemment le fonctionnement de l'équipe parce qu'on imagine bien que ce volume-là donné à un seul collaborateur junior ça pourrait le faire de le désengager des dossiers de GIDE mais en l'occurrence je le répartissais entre beaucoup de collaborateurs donc ça s'est bien passé ça n'a jamais posé de problème mais je pense que chacun peut trouver une façon de faire différente mais l'idée de jouer collectif trouver d'autres avocats avec qui travailler est sûrement une des clés et en termes d'organisation du coup comment tu fonctionnais j'entends dans ton explication que tu disais en fonction des attentes que tu attendais des clients t'arrivais à travailler sur ta clientèle perso etc mais en termes de réunions de coup de fil téléphonique pour rassurer ton client pour prendre des informations comment tu réussissais toi à t'organiser alors je ne me suis jamais mis de barrière par exemple je ne me suis jamais dit je ne fais pas mes dossiers perso avant 19h le soir ce genre de choses par contre je me suis toujours dit et je pense quand même que c'est un point clé pour que ça se passe bien avec les associés du cabinet dans lequel on est collaborateurs j'ai systématiquement priorisé les dossiers GIDE priorisé un call ou une réunion GIDE par rapport à un call ou une réunion dossier perso et puis de toute façon ça va aussi avec l'échelle des dossiers c'est-à-dire que la petite levée de fonds que je faisais en perso de 2 millions ils comprenaient aussi que je les fasse passer après et ça ne voulait pas dire maltraiter le dossier mais juste je ne suis pas dispo de 10h à midi parce que j'ai un call sur une levée de fonds 15 fois plus grosse avec GIDE mais ça ne m'empêchait pas quand il n'y avait pas un call ou une réunion avec GIDE de 10 à 12 de faire un call ou une réunion de 10 à 12 avec mes propres clients et ça je ne suis pas sûr que ça soit toujours possible dans tous les cabinets il y a sûrement des endroits où c'est plus difficile mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de cabinets où ça se fait très bien et effectivement peut-être que ça a souvent pour conséquence de finir à 22h au lieu de finir à 20h ou minuit au lieu de finir à 22h il n'y a pas de secret et alors du coup est-ce que tu étais transparent avec tes clients perso en leur disant voilà moi je suis collaborateur au sein d'un cabinet donc non pas vos dossiers seront secondaires par rapport à mes dossiers primaires qui émanent du cabinet mais en tout cas tu leur donnais une clé de lecture pour qu'ils comprennent ces éléments-là ou tu avançais plutôt de façon masquée en essayant de t'organiser toi de ton côté pour que finalement tu puisses quand même traiter des dossiers perso en conservant une priorité sur ce GIDE ou pas du tout ? Alors ce qui est sûr c'est que de toute façon il y a une obligation je veux dire d'un point de vue déontologique il ne faut évidemment pas faire croire à un client perso que ça va être un client de GIDE ou du cabinet dans lequel vous êtes donc ça il faut évidemment y faire attention il ne faut pas créer une confusion dans l'esprit du client il faut qu'ils comprennent que c'est un dossier traité à titre personnel mais une fois qu'on a dit ça ça ne veut pas dire qu'il faut prendre toutes sortes de pincettes s'excuser de le faire dire qu'on va faire ça un peu sur le côté moi j'ai toujours traité les dossiers mes dossiers personnels comme des vrais dossiers les clients comme des vrais clients et simplement je leur dis clairement je traite vrai dossier à titre personnel je leur envoie une proposition avec une entête évidemment par une entête de mes cabinets dans lequel j'exerçais donc ils comprennent que c'est à titre personnel mais il ne faut pas non plus s'excuser et en l'occurrence un client qui n'est pas un ancien avocat qui ne comprend pas parfaitement ce système je pense qu'il n'a pas une parfaite compréhension de quelle est la différence il comprend juste que son référence c'est bien un avocat collaborateur qui a bien dit dans un email clairement que c'était il traiterait le dossier à titre personnel et par contre évidemment il faut essayer que le client ait l'impression d'être traité aussi bien qu'un dossier du cabinet ok très clair finalement le premier conseil que tu donnes c'est vraiment déjà d'observer dans quel environnement tu te situes pour finalement voir ce que ton associé va accepter ce que ton associé va tolérer ce qu'il ne va pas du tout accepter pour que derrière tu puisses te positionner au bon endroit pouvoir prendre tes coups de fil le matin par exemple s'il accepte que tu le fasses le matin pas l'après-m' s'il n'accepte pas que tu le fasses l'après-m' ou inversement pour que tu trouves un équilibre avec lui que tu laisses toujours en priorité les dossiers du cabinet sur tes dossiers perso tout en traitant quand même de façon irréprochable tes dossiers perso et de cette façon-là tu peux avancer entre guillemets sur un climat de confiance avec ton cabinet d'avocat et ta clientèle perso oui exactement ok très clair donc tu as commencé avec tes amis d'amis tu as ensuite bénéficié de leurs recommandations pour finalement avoir d'autres clients qui venaient tu as aussi réussi à faire de la vente additionnelle sur les clients que tu avais traités dans un premier temps pour revendre d'autres services dessus est-ce que tu as utilisé d'autres moyens d'acquisition de clientèle ou d'autres moyens de notoriété pour être identifié par justement des entrepreneurs ou par des fonds d'investissement pour qu'ils te confient ces dossiers de levée de fonds ou de travailler sur les hauts de bilan non je ne l'ai pas du tout fait c'est un sujet c'est un sujet clairement dont je ne pourrais pas parler je pense qu'il faut être il faut être précautionneux sur le sujet parce que je pense que c'est typiquement quelque chose qui peut créer des problèmes avec le cabinet dans lequel on est il faut mesurer il faut mesurer le ton quand on communique il faut mesurer son action qui pourrait potentiellement avoir des effets sur le cabinet dans lequel on est après je pense tout à fait que c'est possible moi j'étais moins familier de ça et par ailleurs comme l'effet des recommandations me suffisait largement à avoir des dossiers j'avais l'impression que j'avais largement assez de dossiers quand tu as une situation je ne l'ai pas fait donc tu es mieux placé que moi pour en parler ouais mais du coup c'est toi qu'on voit moi j'en parlerai la semaine prochaine c'est pour ça d'avoir ton retour sur la question et le retour est très clair c'est à dire que toi tu ne l'as pas fait tu penses qu'il faut faire attention par rapport à la communication et par rapport aux méthodes d'acquisition que tu mets en place mais en respectant entre guillemets l'image du cabinet d'avocat et en ne prenant pas trop d'elle entre guillemets ça demeure possible nous ce qu'on a comme retour et ce qu'on a par rapport aux collaborateurs qui sont passés soit au sein de la formation soit avec qui on échange de façon extrêmement fréquente c'est qu'en réalité ça ne pose pas de problème le moment où ça pose de problème c'est quand il y a trop de dossiers et que ça a un impact sur l'activité de l'avocat collaborateur qui développe trop sa clientèle perso et là du coup il faut choisir soit l'installation soit l'association soit l'association extérieure lorsque le statut de collaborateur on est quoi qu'il arrive plus à d'être toi lorsque tu as développé ta clientèle tu atteins plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires c'est quoi ton raisonnement c'est de se dire ok en fait je continue comme ça parce que finalement comme tu l'as dit tout à l'heure les dossiers perso sont beaucoup plus rémunérateurs que les dossiers que tu traites pour le cabinet d'avocat est-ce que tu te dis en fonction des dossiers que j'ai aujourd'hui je vais tenter de me présenter à l'association chez GIDE ou je vais tenter de regarder un autre cabinet d'avocat ou peut-être vais-je créer mon cabinet et donc quel état d'esprit sur les deux dernières années là quand tu commences à voir que tu fais pas mal de chiffre d'affaires perso alors ce qui est sûr c'est que ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je réfléchissais pas à l'association dans les premières années ça s'est complètement inversé je pense que quand on commence à ne serait-ce qu'à approcher des cent mille euros par an en fait on gagne beaucoup plus d'argent dont on a besoin en tout cas moi j'ai pas besoin de cent mille euros plus une rétro GIDE et donc si je le faisais ce qui me motivait à suivre c'était clairement que je pensais que ça me permettrait ça m'aiderait à devenir associé et ça m'aiderait je pensais effectivement à devenir peut-être plus rapidement après je pense que sur le sujet de l'association c'est un sujet qui mérite d'ailleurs je sais que tu en parles aussi Valentin qui mérite des webinars spécifiques je pense qu'il faut comprendre il faut comprendre que tous les cabinets n'ont pas la même logique vis-à-vis de l'association on ne devient pas sans parler de façon spécifique de GIDE ou de SVZ ou d'un autre cabinet dans lequel j'ai placé dans certains cabinets on accède à l'association principalement par le développement de clientèle dans d'autres ça fonctionne de façon un petit peu différente dans certains cas on peut avoir un peu des raccourcis je dirais assez associés potentiellement plus vite parce qu'on a une clientèle importante et dans d'autres c'est pas le cas donc il faut comprendre dans quel endroit on est surtout dans quel endroit on souhaite aller on aimerait être associé dans le futur il faut s'adapter à ça bon ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des cas des cas exceptionnels mais il n'y en a pas tant que ça c'est bien la définition d'exceptionnel donc moi mon analyse c'était que j'avais envie d'être associé le plus vite possible tout ce développement de clientèle me donnait envie d'être associé pleinement me donnait moins envie aussi de travailler sur les dossiers d'un associé plus senior même si c'est évidemment très formateur et je suis très content de l'avoir fait pendant de nombreuses années et donc j'ai commencé à regarder un petit peu le marché à identifier un bon compromis entre des cabinets qui seraient prêts à faire associer quelqu'un de relativement jeune puisque j'ai 33 ans et qui pourrait valoriser une clientèle personnelle importante qui a le potentiel de devenir une vraie clientèle d'associés parmi ces cabinets-là j'ai essayé d'identifier ceux qui avaient selon moi une bonne réputation et qui seraient une bonne plateforme de développement pour ma clientèle dans la tech Est-ce que tu peux donner ces noms ou pas du tout Olivier pour que derrière on puisse avoir des recos finalement sans être exhaustif bien sûr parce que tu ne le seras pas avec les recherches que tu as pu faire mais en tout cas de cabinets que tu as identifiés comme étant ces cabinets un peu ouverts au développement et qui pourraient bien valoriser si ce n'est pas le cas vous êtes obligé Non, enfin j'aurais du mal à dire des noms parce que si j'en donne trois ça ne sera pas représentatif mais je pense que la réalité c'est qu'il y a beaucoup de cabinets je veux dire l'un des gros enjeux de la profession d'avocat actuellement ça n'échappe à personne c'est une concurrence accrue un nombre d'avocats qui augmente et donc il y a beaucoup de cabinets qui font une priorité du développement du chiffre d'affaires du cabinet et qui voient dans le fait de faire venir quelqu'un de l'extérieur qui a déjà une belle clientèle une réelle opportunité donc voilà dans mon cas j'ai bien vu qu'il y avait potentiellement pas mal de cabinets qui étaient intéressés et pour qui mon âge était un peu égal et ne se disait pas il faut avoir 40 ans et des cheveux blancs pour être associés je pense qu'il y a plein de possibilités beaucoup de cabinets je dirais beaucoup de cabinets français entre zéro et sans avocat quelques cabinets internationaux plus jeunes sur le marché parisien aussi donc il y a vraiment beaucoup de possibilités je pense qu'il ne faut pas se l'interdire il faut juste savoir que dans certains cabinets ça ne fonctionne pas tellement comme ça et voilà on ne vient pas associer de Scadon parce qu'on fait quelques centaines de milliers d'euros de clientèle personnelle ça ne marche pas comme ça et voilà les gens qui veulent être associés chez Scadon il faut plutôt faire quelques très belles années chez Scadon et se faire repérer je prends l'exemple peut-être le plus caricatural pour prendre un des cabinets qui fait le plus de large cap et très prestigieux donc voilà il faut réfléchir à quel cabinet on veut et encore une fois je ne veux pas qu'on croit que je pense que le développement de clientèle personnel est la seule façon ou la meilleure façon de devenir associé mais nous c'est quand même un des trois critères qu'on a le plus identifié au sein des cabinets d'avocats et c'est celui sur lequel on insiste le plus mais tu as raison c'est majoritairement au sein des cabinets français que c'est le cas donc small, mid ou gros cabinet français chez qui le chiffre d'affaires réalisé est extrêmement important on a un deuxième critère c'est la capacité à manager et un troisième critère c'est finalement un critère humain qui est en fait est-ce qu'il y a un fit ou non avec la personne qui se présente à l'association ou qui va venir est-ce qu'on va considérer que c'est un bon associé avec lequel on va pouvoir travailler au quotidien mais le chiffre d'affaires est quand même dans le cabinet français une fois de plus un critère extrêmement important mais ça l'est aussi dans les cabinets anglais et américains à moindre mesure je suis d'accord avec toi est-ce que tu as déjà eu des difficultés techniques par rapport à des dossiers que tu as acceptés ou tu t'es rendu compte en cours de route que peut-être tu avais vu trop gros que tu n'aurais pas dû accepter le dossier et si c'est le cas comment tu t'es comporté et comment tu as fait pour pallier cette difficulté je pense que ce risque-là il est en fait assez faible parce que les clients se sentent bien c'est pas très facile alors il y a peut-être des gens qui ont une confiance très supérieure à la mienne mais moi j'ai toujours trouvé que c'était pas très facile de bien vendre quelque chose qu'on ne savait pas tellement faire que les clients le sentaient tout de suite et typiquement pour parler de ce que j'ai beaucoup fait des levées de fonds pour des startups j'ai vu de façon très claire exploser mon taux de conversion entre les prospects et les clients sur des levées de fonds au fur et à mesure que mon niveau réel de maîtrise de la technique des levées de fonds augmentaient et donc on peut se dire que les clients ne sont pas des juristes et tout ça mais en fait la plupart des clients se rendent bien quand même compte le track record évidemment ça joue la plupart des clients posent des questions sur ce qu'on avait fait dans le passé et puis globalement voilà l'assurance qu'on a pour expliquer ce qu'on sait faire c'est pas très facile à fendre après peut-être que dans les cas pour répondre précisément à ta question dans certains cas ça peut quand même arriver je pense qu'il faut au maximum dans ce cas-là essayer de faire appel à un frère un peu plus senior c'est clairement ça la bonne solution il faut se rappeler quand on prend un dossier à titre personnel on engage sa responsabilité personnelle et donc voilà il ne faut pas plaisanter avec ça et puis outre les questions de responsabilité juridique si une responsabilité morale et potentiellement des conséquences morales on dit beaucoup qu'il faut beaucoup d'années pour construire une réputation et qu'on peut la perdre en quelques minutes donc il faut vraiment je pense il faut faire attention il faut demander et en fait globalement c'est un sujet sur lequel je pense que la confraternité fonctionne très bien n'importe quel collaborateur junior va voir un collaborateur senior ou un conseil dans le cabinet dans lequel il est et lui demande de l'aide sur un dossier en lui disant ça je ne sais pas trop comment faire généralement le plus senior généralement le plus senior aide avec plaisir ou oriente donc je pense qu'il ne faut vraiment pas y être alors on a une question Olivier je ne sais pas si tu la vois toi si tu acceptes parce que moi je suis quasiment aveugle donc du coup c'est un peu compliqué je la vois je peux la lire alors donc on nous demande bonjour concernant l'entête à titre personnel peut-on faire une entête avec un logo sans déposer de marque alors là c'est vrai c'est une question pour les spécialistes d'IP que nous ne sommes pas mais je pense qu'on peut tout à fait utiliser un logo qui ne soit pas déposé mais c'est juste qu'on prend le risque que quelqu'un nous le pique ou l'utilise en parallèle puisqu'il ne sera pas protégé mais là-dessus moi je ne suis pas sûr qu'un logo ça change grand chose pour les clients perso mais bon pourquoi pas moi aussi je rejoins Olivier il y a beaucoup d'avocats lorsqu'ils créent leur cabinet de façon très très fréquente qui s'intéressent à leur charge graphique qui s'intéressent à leur logo à leur site internet etc. pour faire du design et de la qualité visuelle c'est une bonne chose c'est-à-dire qu'en fait si ça vous permet d'aller plus loin de vous rassurer etc. ainsi soit-il mais honnêtement le plus important c'est que ça marche et en fait si ça marche et que c'est moche ça marchera encore mieux lorsque ça sera beau et donc ce n'est pas les 5-10 premiers milliers d'euros que vous allez dépenser en termes d'investissement mieux vaut qu'ils soient sur des choses qui puissent vous rapporter de l'argent assez rapidement en tout cas de la clientèle assez rapidement que plutôt travailler sur un logo une charte graphique ou toute autre chose donc je sais que je m'éloigne un petit peu sur ma réponse de la question qui était posée mais c'est vraiment super important de le comprendre parce que nous on a déjà eu des avocats qui venaient nous voir et qui avaient déjà dépensé 10 ou 15 000 balles sur de la communication des visuels des sites internet etc. et en réalité qu'ils n'avaient pas pensé par rapport à la cible qu'ils avaient en face d'eux et donc en fait on a juste fait un trait sur le travail qui avait été fait pour reprendre l'ensemble des activités pour derrière aller chercher du chiffre parce que derrière c'était pas bien positionné et donc ça posait de grosses difficultés Olivier est-ce que tu as déjà réfléchi à l'apport de ta clientèle personnelle à l'un de tes anciens cabinets soit le premier des cabinets dans lequel tu as bossé soit chez Gide c'est des réflexions qui sont assez importantes en ce moment de la part des comex de cabinets d'affaires de savoir si oui ou non ils permettent l'apport d'affaires enfin l'apport de dossiers pardon de leurs collaborateurs au cabinet si oui à quel prix et dans quelles conditions est-ce que toi c'est quelque chose que tu aurais aimé faire ou pas du tout alors je pense que c'est c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé je pense que c'est évidemment une piste intéressante ce qui est clair c'est que les cabinets ont des visions très variées sur le sujet je sais que certains cabinets le valorisent beaucoup le prennent en compte de façon de façon très directe de façon financière le prennent en compte dans les évaluations c'est vraiment un critère important d'autres beaucoup moins donc je pense que disons qu'il y a le cas des dossiers trop gros pour être traité à titre personnel il n'y a pas de doute il faut essayer de les apporter au cabinet si possible les dossiers plus petits plus intermédiaires il faut se poser la question moi le choix que j'ai toujours fait c'est si c'est une taille qui me permet de traiter le dossier à titre personnel et que j'ai l'impression qu'on ne valorise pas énormément cet apport de dossiers au cabinet je ne l'apporte pas et si c'est trop gros ou si je sens que c'est valorisé je l'apporte ça tout va être ça ma grille de l'étude très clair on a deux autres questions je crois Olivier qui arrivent la première c'est même plus que ça bon chance alors on nous demande ce qu'on pense enfin c'est mes chers confrères que pensez-vous des plateformes de développement comme trouver un avocat ou polo lawyer moi je n'ai pas d'avis sur le sujet j'ai jamais testé Valentin en fait je ne sais pas comment dire pour rester correct je pense que ce n'est pas une mauvaise chose c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir de la clientèle qui va pouvoir venir par là mais c'est un peu comme ce qu'Olivier disait au départ c'est-à-dire qu'en fait quand il a commencé à travailler sur des CGV il s'est rendu compte qu'il ne fallait pas le faire parce qu'en fait ça lui prenait énormément de temps que derrière ce n'était pas forcément super rémunérateur et que ce n'était pas dans son activité et qu'il valait mieux se concentrer sur le développement de sa clientèle dans son secteur d'activité en réalité quand vous passez sur une plateforme de mise en relation oui vous avez des leads qui arrivent mais en fait vous n'avez pas de clients vous avez uniquement des dossiers c'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer 500, 1000, 1500 balles très bien mais en réalité ce n'est pas comme ça que vous allez construire votre clientèle sur le long terme c'est-à-dire que vous allez toujours rester dépendant finalement des flux de dossiers qui vont arriver de ces plateformes et moi je crois vraiment à l'indépendance de l'avocat à son développement à son travail sur sa notoriété et son acquisition et que les plateformes tiers qui peuvent envoyer la clientèle ainsi soit-il si vous voulez démarrer comme ça mais sur le long terme ça ne fera pas la différence c'est mon point de vue c'est un point de vue qui est strictement personnel qui n'est pas forcément partagé par tous les membres d'Anomia c'est l'unique point de vue la question suivante me remercie pour ma participation c'est gentil il me demande si j'utilise des outils spécifiques cloud partagés avec mes clients timesheet CRM non le seul outil que j'ai énormément utilisé c'est Excel j'aurais sûrement pu trouver des choses plus optimisées mais c'est vrai qu'on n'a encore que quelques clients ou même quelques dizaines de clients franchement Excel ça marche super bien j'ai toujours fait mon suivi des dossiers qui rentraient suivi de facturation sur Excel suivi des clients sur Excel timesheet comme je facture surtout au forfait ça n'avait pas été le cas mais ça s'y prête assez bien et même au stade où j'ai dû faire un BP pour présenter des candidatures pour être associés dans des cabinets Excel ça a très bien fonctionné et reprendre juste mon historique de mes différents dossiers ce que j'avais pu facturer sur ces différents dossiers sur Excel m'a permis de faire un BP assez facilement et tu regardais quand même le temps que tu passais sur les dossiers persos pour savoir si une levée de fonds sur une entreprise en CID en pré-CID en série A ou en série B était plus rémunérateur qu'un autre dossier ou pas du tout ? Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant et si je devais donner le conseil je dirais oui il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on se rend compte si quelque chose est vraiment chronophage je vais toujours faire un petit peu au ressenti et au ressenti en fait c'est très dépendant par exemple un client qui est très agréable on peut avoir le ressenti qu'on n'a pas tellement travaillé des heures et des heures sur le dossier alors que la réalité est tout autre et donc je pense qu'il faut faire une analyse pour faire une analyse pertinente il faut réellement noter bon mais moi c'est vrai que je ne l'ai jamais fait Très clair On a encore une question je comprends que vous avez essentiellement développé votre clientèle via le bouche à oreille avez-vous également recours à d'autres canaux sites internet parallèles prospection LinkedIn salon de conférence etc. Merci beaucoup ça on a évoqué un petit peu le sujet mais non effectivement je dirais que je n'ai rien fait d'autre que le bouche à oreille et puis je dirais comment dire parler de mon activité à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler de mon activité il n'y a pas forcément besoin d'aller dans un salon professionnel pour parler de son activité et si je rencontrais quelqu'un qui travaillait dans le milieu de la tech en soirée je m'intéressais à ce qu'il faisait et j'essayais évidemment de mentionner le fait que moi aussi je travaillais dans la tech en l'occurrence comme avocat voilà évidemment en essayant de ne pas être lourd et de ne pas passer des heures à parler de soi mais je pense que ça marche aussi bien sûr que les gens repartent d'une soirée d'un événement d'une rencontre quelle qu'elle soit en se disant tiens j'ai rencontré un avocat il avait l'air sympa et visiblement il fait des levées de son start-up ça ne peut rien donner mais ça a pu évidemment donner aussi des recommandations dans certains cas c'est beaucoup une question de personnalité aussi et de ce que tu fais en dehors de ton travail en réalité quand tu es très actif et que tu bouges beaucoup le simple fait de communiquer sur ton activité ou d'échanger avec des gens te permet derrière d'avoir des dossiers entrants qui sont énormes les avocats qu'on suit et qui font le plus de chiffres il y en a certains d'entre eux qui n'ont même pas LinkedIn qui n'ont pas de site internet qui ne fonctionnent pas de cette façon-là où en fait certains acteurs se passent leur carte des visites ou leur carte leur fiche contact de téléphone à téléphone et c'est de cette façon-là qu'ils sont appelés il n'y a pas de recette miracle en réalité tout dépend de la cible que vous souhaitez viser du décideur que vous avez en face de vous et de ce que vous aimez ou de ce que vous n'aimez pas faire aussi si quelqu'un n'aime pas parler est très timide n'aime pas pouvoir échanger avec des gens qu'il ne connaît pas etc ça va être extrêmement complexe de pouvoir parler from scratch entre guillemets de son activité à chaque personne qu'il va pouvoir rencontrer il faut aussi que vous vous adaptiez à qui vous êtes et à ce que vous voulez être car je pense que c'est ultra important il y a d'autres questions Olivier ? j'en vois une autre qui arrive c'est bien c'est très interactif de façon pratique quelles étaient les exigences de temps facturé du cabinet lorsque vous étiez collaborateur en effet j'exerce en contentieux il n'y a pas de temps mort et j'essaie de développer je trouve ça très délicat à combiner avec mon activité pour le cabinet les exigences du temps passé facturées du cabinet je ne donnerai pas de chiffre précis franchement je ne pense pas que Gide aurait envie qu'un collaborateur communique exactement sur les exigences ce qui est sûr c'est qu'évidemment au sein des cabinets d'affaires des grands cabinets d'affaires il y a des exigences en termes de temps passé qui sont assez significatives donc pas de secret encore une fois pour être collaborateur dans un cabinet qui demande du temps passé et en plus faire une clientèle perso il faut travailler beaucoup mais ça doit aussi pousser encore une fois à être efficace et à ne pas prendre des dossiers trop chronophages donc à réellement se spécialiser à travailler sur des choses qu'on connaît vraiment effectivement si on invente la roue à chaque dossier perso le truc devient très vite ingérable si on est réellement spécialisé qu'on traite de façon récurrente des dossiers relativement proches les uns des autres on essaye au maximum de standardiser ce qui peut l'être évidemment tout ne peut pas l'être et un conseil de qualité ne doit pas être trop standardisé mais il y a une partie des choses qui peuvent évidemment être standardisées on s'en sort assez vite et puis surtout encore une fois gagner 10 000 euros sur un dossier perso c'est beaucoup plus rapide que gagner 10 000 euros dans n'importe quelle collaboration de Paris clairement et est-ce que toi du coup tu t'es servi finalement des dossiers que tu avais faits par le passé pour te constituer une espèce de bibliothèque ou en tout cas une source de connaissances ou en tout cas de documents de type que tu aurais utilisé pour tes deals suivants ça je pense que c'est un point clé pour un avocat qui fait du conseil avoir une bibliothèque de précédents de documents type au maximum c'est clé il faut absolument le faire il faut moi c'est ce que j'ai beaucoup j'ai beaucoup harcelé tous les juniors avec qui j'ai travaillé et qui m'entend très bien évidemment pour leur dire faites-le faites votre bibliothèque ne comptez pas vous ne serez peut-être pas toujours chez Gide ou dans un autre cabinet il faut avoir vos propres modèles vos propres précédents et tout ça classé le mieux possible c'est quand même ça arrive évidemment beaucoup d'alors très clair et du coup tu n'utilisais que tes modèles ou tu prenais des fois des modèles que tu trouvais de confrères ou de co-bureau ou du cabinet ou des choses comme ça je pense qu'on est souvent obligé de prendre des modèles de demander c'est quelqu'un un modèle on n'a pas tout mais il faut il faut s'approprier il faut évidemment pas faire un coquet-collé dans un doc précédent mais c'est sûr que voilà la première fois que vous avez une opération si vous n'en avez jamais fait il ne faut pas inventer la roue il faut regarder il y aurait quand même pas mal de modèles qui sont disponibles sur les bases de données mais il faut à tout prix essayer de trouver plusieurs modèles de plusieurs confrères de plusieurs cabinets les comparer ce que je dis est potentiellement en partie spécifique au M&M et je pense que c'est très vrai dans beaucoup de matières c'est une grosse partie de toute façon du travail d'avocat en tout cas d'avocat d'affaires c'est constituer une base de modèles et apprendre à utiliser des modèles à ne pas faire du coquet-collé mais à faire des mélanges entre des modèles comprendre ce qu'il faut prendre ou pas voilà très clair est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est bon pour tout le monde alors je regarde oui il y a d'autres questions pouvez-vous donner vos exemples de standardisation alors ce que je vais dire c'est très spécifique au droit des sociétés c'est pas très facile de généraliser une réponse à cette question en droit des sociétés ce qui se standardise très bien c'est toutes les décisions sociales de dire une décision de nomination de dirigeant ça ressemble à une décision de nomination de dirigeant une décision d'augmentation de capital ça ressemble à une décision d'augmentation de capital ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à adapter mais voilà il faut évidemment pas ouvrir un doc Word vide je pense que dans la plupart des matières du droit mais encore une fois je prétends pas connaître toutes les matières il y a ce type d'actes qui sont en fait très standards ça veut pas dire que 100% du document est standard peut-être que pour certaines matières il n'y a toujours que 40% qui est standard et les 60% il faut les faire à la main à chaque dossier bon mais 40% c'est déjà ça de gagné je pense que c'est vraiment important ensuite on nous demande est-ce que vous pourriez donner la répartition CA collab CA perso en pourcentage sur les 5 premières années s'il vous plaît VS en chiffres les rétros CA de province n'ont rien à voir avec ceux de Paris pour avoir un élément de comparaison merci d'avance si je donnais un ordre d'idée je sais pas les collaborations en cabinet d'affaires à Paris ça commence en gros entre 50 et 100 000 euros par an donner une fourchette un peu large et donc voilà j'ai commencé clairement dans cette fourchette là les premières années c'était je gagnais 5000 euros puis 10 000 euros puis 20 25 000 euros donc je sais pas en pourcentage ça fait des trucs du genre peut-être 20% au mieux les premières années et puis rapidement ça explose parce que c'est beaucoup plus facile évidemment aucun collaborateur n'est payé plusieurs centaines de milliers d'euros donc la vapeur c'est inversé et puis ça dépend bien sûr des cabinets dans lesquels vous passez parce que Olivier a parlé du cabinet gîte sur lequel on a une bande passante qui est quand même assez limitée dans des cabinets en région ou dans des plus petits cabinets d'avocats le temps d'occupation des collaborateurs pas pour tout ça bien sûr c'est une généralité que je donne c'est pas une réalité opérationnelle pour chacun d'entre vous et vous avez une plage horaire qui est plus importante pour développer notre clientèle moi j'ai vu des collaborateurs qui dès leur première année d'exercice étaient à 50-50 entre la rétrocession qui touchait et leur dossier perso et j'ai vu des collaborateurs qui au bout de 10 ans n'avaient toujours pas de clientèle perso et j'ai vu des collaborateurs comme Olivier en fait partie où au bout de 5-6 ans finalement la clientèle personnelle elle devient plus importante que la rétrocession d'honoraires qui a été touchée et qu'il n'y a pas de règle à proprement parler c'est aussi en fait les efforts que vous mettez en place par rapport au cabinet dans lequel vous êtes par rapport à votre rétrocession et par rapport au dossier perso que vous allez chercher il n'y a pas une bonne équation la question suivante est assez intéressante mais c'est pas un sujet que je connais très bien j'ai du mal à développer ma clientèle personnelle un avocat du barreau dans lequel j'exerce me propose de racheter sa clientèle tout en restant collable pensez-vous que c'est réalisable Valentin ça allait nous on a déjà accompagné des avocats collaborateurs qui rachetaient des clientèles après voir entre guillemets si vous êtes déjà interne au cabinet c'est mieux et voir derrière ce qui va pouvoir se passer en termes de présentation tout en réalité la clé dans le rachat d'une clientèle c'est ce qu'on appelle le droit de présentation c'est que l'avocat cédant puisse bien finalement faire son travail de transmission pour que le sessionnaire du coup le collaborateur qui souhaite racheter cette clientèle là puisse être introduit auprès de l'ensemble de la clientèle pour conserver cette clientèle parce que le vrai sujet dans le rachat de clientèle de cabinet d'avocat c'est la conservation et si ça c'est mal fait en réalité votre investissement qui peut être à hauteur d'à peu près 50% du chiffre d'affaires annuel du cabinet peut être un vrai gouffre financier ou peut être en réalité un je veux dire colossal par rapport à votre développement ce qui va être important c'est vraiment la personnalité de l'associé qui cède si c'est quelqu'un qui ne vous ressemble pas du tout c'est une très mauvaise chose de racheter si derrière il en veut un prix qui est trop important en fait derrière voir vos ratios voir si vous allez pouvoir vous sortir une rémunération voir combien il veut conserver en tant que collaborateur en termes de REM au sein du cabinet pour voir si oui ou non ça a un intérêt de racheter ou pas mais là on rentre dans des questions d'analyse financière qu'on pourra traiter en off mais je ne vais pas vous donner plus de conseils que ça par rapport à ce rachat il y a des bons rachats il y a des mauvais rachats moi le réflexe que j'aurais là-dessus c'est peut-être d'essayer de tester le truc en disant je ne vais pas d'un seul coup merci cher ton frère je ne vais pas d'un seul coup vous racheter toute votre clientèle sans savoir si ça va complètement fonctionner mais on pourrait peut-être commencer par faire le test avec un ou deux dossiers apporter les mois on trouve un arrangement et qu'on voit si ça marche et si ça marche si justement il démontre qu'il est capable de faire ce transfert de clientèle peut-être que ça peut valoir le coup et tout dépend du coup s'il est déjà oui ou non au sein du cabinet c'est vrai que moi sans être au sein du cabinet j'aurais tendance à dire attention alors la question suivante comment articuler sa communication sur LinkedIn pour acquérir de la clientèle personnelle et sa collaboration c'est peut-être pour toi aussi Valentin non mais tu peux y aller tu vois du coup tu me disais qu'on n'avait pas fait c'était exclusivement pour ces raisons-là c'est-à-dire que tu ne voulais pas entre guillemets qu'il y ait une problématique et avoir une problématique avec Gilles où est-ce que c'était parce qu'en fait ce n'est pas ton moyen d'acquisition non c'est quelque chose que c'est évidemment un moyen d'acquisition important LinkedIn en particulier on sait bien que c'est quand même un réseau qui a un reach très important donc on peut assez vite toucher beaucoup de gens et j'ai clairement l'idée de le faire c'est aussi je pense une question de temps il faut aussi prioriser peut-être que pour quelqu'un pour qui et qui est aussi dans un secteur pour qui le bouche à oreille fonctionne très bien parce que le bouche à oreille a fonctionné pour moi ce n'est pas parce que je suis le meilleur avocat de Paris et le bouche à oreille a bien fonctionné pour moi parce que c'est un secteur très interconnecté le secteur des startups donc probablement que pour certains ça ne marche pas quand bien même ils sont bons quand bien même ils sont sympas et qu'il faut chercher d'autres modes d'acquisition et je pense que LinkedIn peut évidemment être une bonne façon de faire et sur comment articuler je pense que la mesure qu'on doit avoir en tant qu'avocat en communiquant sur les réseaux sociaux c'est une réalité tout le temps il faut réfléchir un peu il faut se dire que le bâtonnier va peut-être lire votre post LinkedIn et ça va essayer de se demander un peu ce qu'il va en penser je pense qu'il faut plutôt en ajouter un petit peu plus de mesures quand on est collaborateur parce qu'il y a peut-être le bâtonnier plus votre associé qui va le lire donc voilà s'assurer qu'on ne risque pas de donner une mauvaise image de notre cabinet mais par contre communiquer sur les dossiers qu'on a fait à titre personnel je ne sais pas remercier les clients s'ils en sont d'accord évidemment je pense qu'il y a écrire des articles écrire des choses évidemment il n'y a pas de problème moi je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis nous pour rien vous cacher on n'avait pas de site internet au départ chez Anomia quand on a commencé en janvier 2020 les 400 premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires ou peut-être un peu plus qu'on réalise c'est uniquement grâce à mon LinkedIn mais grâce au travail qu'on fait au quotidien sur mon LinkedIn perso et donc LinkedIn peut-être un moyen d'acquisition énorme puisqu'on l'a fait pour nous mais on l'a fait aussi pour des avocats alors on ne l'a pas fait on n'a pas écrit leur poste etc mais en tout cas on les a accompagnés à leur stratégie LinkedIn et on l'a mis en place au sein de leur cabinet qui ont eu des résultats colossaux à la dernière en date elle m'a écrit le jour de Noël donc on a commencé à bosser ensemble en août dernier elle a commencé à mettre la stratégie LinkedIn en place à partir de septembre donc ça prend quand même un peu de temps ce ne sont pas des choses qui arrivent du jour au lendemain et là en quatre mois elle a fait 17 000 euros de chiffre d'affaires dont la majorité est répartie sur novembre-décembre et c'est quelque chose qui est croissant c'est-à-dire qu'en réalité plus elle va continuer à le travailler plus derrière elle va réussir à avoir du chiffre d'affaires donc c'est des super résultats après il faut savoir ce que vous voulez et qui vous visez comme clientèle si vous visez des cibles qui ne sont pas présentes sur LinkedIn je prends par exemple les dirigeants des chaudronneries et c'est un exemple que j'utilise souvent en réalité vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur LinkedIn ça n'aura aucun impact si votre objectif est de toucher votre client cible si l'objectif c'est de toucher des prescripteurs experts comptables autres confrères n'importe qui là ça peut être pertinent mais objectif toucher le client final c'est compliqué et après pour la duplicité d'exercices entre le travail de collaborateur plus votre communication perso moi ce que je recommande aux avocats qui ont vraiment envie de travailler en profondeur sur leur LinkedIn et qui ne veulent pas avoir de problème par rapport à l'image du cabinet c'est d'afficher qu'ils sont avocats tout court c'est-à-dire qu'en fait ils ne travaillent pas au sein d'un cabinet ou quoi que ce soit ils mettent avocats au barreau de Paris et donc comme ça ils se détachent de l'image du cabinet et on peut plus difficilement leur reprocher d'avoir porté atteinte à l'image du cabinet par rapport au poste qu'ils avaient en avant mais j'en rejoins complètement Olivier en réalité si il faut mettre en place de la mesure il ne peut pas faire n'importe quoi sur LinkedIn moi j'en vois passer tous les jours je reçois même des messages avec des bots donc avec des robots qui m'envoient des messages de la part de cabinet d'avocats je trouve que c'est assez contre-productif par rapport à la profession que vous exercez aujourd'hui la dernière question c'est vrai que je pense qu'on la peut traiter qu'elle est très intéressante on nous demande n'est-il pas plus difficile de développer une clientèle personnelle dans certaines matières qui exigent un travail collectif chronophage par dossier par exemple en droit de la concurrence alors je pense que ça c'est un point qui est clé évidemment tous les dossiers ne peuvent pas être des dossiers personnels certains dossiers sont trop chronophages certains dossiers nécessitent une équipe avec beaucoup de gens certains dossiers ne seraient de toute façon pas confiés à un avocat jeune ou à quelqu'un qui n'est pas encore associé donc dans mon cas je veux dire je sais faire des fusions acquisitions de très gros montants je l'ai fait chez Gide je n'ai pas cherché à convaincre quelqu'un de me prendre pour son acquisition à 100 millions en tant qu'avocat à titre individuel et donc il faut évidemment ce que dit beaucoup Valentin avec lequel je suis très d'accord qui est qu'il faut réfléchir à sa cible il faut réfléchir à qui sont ses clients potentiels et il faut essayer de s'adapter à ses clients c'est vrai tout le temps c'est évidemment aussi vrai pour un avocat qui veut développer une clientèle personnelle ou en même temps une collaboration mais il faut ajouter un filtre supplémentaire qui est de se dire ok j'ai une cible mais est-ce que cette cible est faisable très clairement d'un point de vue purement pratique est-ce que je vais pouvoir convaincre ce type de client de traiter avec moi à titre personnel dans mon cas par exemple ma réflexion était de me dire que je pensais qu'il allait être compliqué de convaincre les fonds qui investissent dans les startups de travailler avec un avocat à titre personnel puisque c'est une clientèle qui est plutôt habituée à travailler avec des cabinets très institutionnels comme Gilles par exemple et donc je l'ai plutôt écarté en me disant que je le ferai plus tard et qu'au contraire les startups qui peuvent aussi parfois travailler avec des petits cabinets d'avocats ou font travailler avec un petit cabinet de 5 avocats ou avec Olivier Legrand qui est chez Gilles mais qui le fait à titre personnel pas exactement la même chose mais ça peut convenir et donc la clientèle s'y prêtait tout à fait et donc dans le roi de la concurrence je pense que c'est clair que des sujets de je ne sais pas contrôle des concentrations dans une très grosse opération de M&A ça ne se prête pas à la clientèle perso mais il y a sûrement par exemple je sais que beaucoup les spécialistes du droit de la concurrence ont aussi du droit de la consommation peut-être qu'il y a des choses en droit de la consommation qui peuvent être faites il faut avoir absolument cette grille d'analyse est-ce que c'est faisable et est-ce que je vais pouvoir convaincre les clients de travailler avec un collaborateur qui est fait en personne nous on identifie trois matières sur lesquelles c'est plus compliqué pour les collaborateurs de pouvoir intervenir c'est complètement le droit de la concurrence c'est le droit pénal des affaires et c'est l'arbitrage international sur des bons montants en réalité je suis complètement d'accord avec toi Olivier et je rejoins parfaitement le point quand déjà on parle de clientèle cible c'est une clientèle que vous pouvez atteindre si aujourd'hui vous m'expliquez que votre clientèle cible c'est le directoire ou en tout cas la direction générale de Renault je vous dirais bonne journée on se revoit dans 10 ans parce qu'en fait ça va être extrêmement complexe de pouvoir le faire et vous avez très 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 peu de chances de pouvoir réussir à leur vendre quoi que ce soit quand vous intervenez dans cette typologie d'activité soit vous allez sur de la petite concurrence donc tout ce qui est droit économique franchise, concession distribution sélective etc ou sur des certaines verticales de ces actions ça peut être sur le droit de la console comme Olivier l'a dit ça peut être sur aussi l'installation finalement des entreprises au sein de ces activités donc si vous faites du bail commercial dans votre activité ça peut aussi être sur une bonne chose en droit pénal des affaires on peut travailler sur des sujets qui sont liés de près ou de loin de la compliance sur de la formation par rapport au risque pénal du dirigeant qui nous permettra de nous faire identifier d'avoir de la notoriété mais vous ne serez pas appelé sur en tout cas peut-être que je me trompe et j'espère me tromper et que ce sera le cas mais sur des grosses problématiques de délit d'initié sur des affaires Kerviel en deuxième année de collaboration ça me paraît très très compliqué de pouvoir toucher du droit pénal des affaires lorsqu'on est un jeune avocat mais j'aimerais que certains d'entre vous me fassent mentir alors idéalement moi ça a été mon cas honnêtement par chance par un peu le hasard de ma spécialité je pense qu'idéalement il faut croiser tout ça avec aussi la clientèle qu'on peut imaginer développer comme associé si on a le projet de devenir associé encore une fois on peut aussi développer cette clientèle perso juste pour se faire un peu plus d'argent et c'est bien naturel aussi mais quelqu'un qui veut développer sa clientèle pour devenir associé il faut se dire qu'il faut trouver des clients qui sont faisables en client perso et qui vont quand même être faisables comme clients d'associés d'un cabinet et donc le croisement entre les deux n'est pas très facile dans le cas des startups évidemment c'est très favorisé par le fait que les startups grossissent je pense qu'il faut que chacun se pose un peu la question et voilà idéalement essaye de trouver des clients qui sont faisables mais vont pouvoir grandir avec vous ou vont pouvoir vous recommander à des gens qui sont plus gros qui sont des clients potentiels après tous les clients perso n'ont pas vocation à devenir des clients en cabinet d'un jeune associé c'est pas un problème mais évidemment si on réussit à ce qu'une partie de ces clients perso puisse devenir des clients en cabinet c'est l'idéal je suis tout à fait d'accord on a dépassé l'heure du webinaire ce qui ne m'arrive jamais parce que je finis tout le temps avant d'habitude je suis désolé je sais qu'il y a encore des questions etc mais n'hésitez pas à nous les poser nous on les retransférera à Olivier et s'il a un petit peu de temps il pourrait y répondre sinon on vous donnera notre premier spectre de réflexion merci beaucoup Olivier d'avoir été présent franchement c'est vraiment une richesse d'avoir ton retour d'expérience par rapport à ce que tu fais est-ce que tu recrutes chez SVZ ? alors oui on me recrute toujours mais j'ai la chance d'avoir déjà réussi à convaincre une brillante collaboratrice de me rejoindre d'ici peu donc à titre personnel je ne recrute pas tout de suite mais on me recrute chez SVZ donc n'hésitez pas et ben voilà et puis restez en compte n'hésitez pas à ajouter Olivier sur LinkedIn je pense qu'il sera très très content de voir que ses confrères le suivent et de toute façon un cabinet d'avocat c'est comme toute entreprise c'est en perpétuel recrutement donc n'hésitez surtout pas à l'harceler un petit peu quand il faudra en tout cas merci beaucoup je vous retrouve mercredi prochain mercredi on travaille sur l'identification des cibles et ces webinaires là seront extrêmement concrets c'est à dire que je vous partage mon écran je vous montre mes chiffres sur LinkedIn je vous montre nos chiffres sur Papers pour vous montrer comment on peut identifier une clientèle de la meilleure des façons et comment travailler vraiment sur son acquisition donc on parlera de ce qu'Olivier a pu témoigner aujourd'hui donc tout ce qui est recommandations ou prescriptions mais également des moyens directs pour finalement identifier sa cible et aller la chercher je vous remercie d'avoir été présents merci beaucoup Olivier et je vous dis à mercredi prochain à tous au revoir et je vous remercie de la meilleure des façons